Et cette question à la une ce matin. La troisième dose pour tous. Le sujet, il est remis sur la table par Emmanuel Macron, le président de la République, qui répond à une interview dans les pages de La Voix du Nord. Et voici ce qu'il dit. Sur la troisième dose, j'attends l'avis des autorités sanitaires. Pour des immunodéprimés, pour les personnes âgées, on sait déjà que le bénéfice-risque est positif. S'il s'avère qu'une dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, alors évidemment, on l'intégrera dans la logique du pass. Alors rappelons-le, au moment où on se parle, seuls les plus de 65 ans et les personnes fragiles peuvent prétendre à un rappel. Ça représente 7,7 millions de personnes. Le seul pays à ce jour qui est généralisé la troisième dose, c'est Israël. Qu'en pensent donc les autorités sanitaires, puisqu'Emmanuel Macron dit que c'est à eux qu'il posera la question ? Eh bien, écoutez ce que dit l'épidémiologiste Arnaud Fontana. Il était sur BFM TV hier soir. Il y a deux choses. Vous multipliez par un facteur de 5 à 10, le taux d'anticorps neutralisant, donc d'anticorps efficace, après la dose de rappel, comparé à ce que vous aviez après la deuxième dose. Donc on voit tout de suite quand même que là, il y a un saut quantitatif vraiment important sur la production d'anticorps neutralisants. Et les mesures qu'ils ont pu faire en population montrent que vous divisez par 10 votre risque d'infection par rapport à des gens qui ont eu deux doses et vous divisez par 20 votre risque d'hospitalisation par rapport à des gens qui ont eu deux doses. Donc l'effet, il est quand même quasi immédiat. Dans la première semaine, il se manifeste et il est spectaculaire sur le recul qu'on a qui va jusqu'à deux mois parce qu'ils ont commencé à le faire à partir du mois d'août, fin août. Donc voilà ce qu'en dit Arnaud Fontanet qui clairement penche plutôt vers l'idée d'une troisième dose. Comme il est membre du conseil scientifique, c'est précisément son avis qui sera consulté par le gouvernement. Et il n'est pas le seul scientifique à envisager cette généralisation de la troisième dose. Alain Fischer, le monsieur vaccin, estime que c'est possible en cas de rebond épidémique. Écoutez, c'était dans une interview au journal Ouest France en octobre. Un avis qui est partagé aussi par le médecin réanimateur Alain Combe. Il travaille à la salle pétrière à Paris. Pour lui, cette généralisation, c'est juste une question de calendrier. Israël avait vacciné en gros 3-4 mois massivement avant la France. La France a massivement vacciné de mai à août. Donc si on reporte ces dates-là six mois plus tard, on se retrouve au premier trimestre 22. Et au premier trimestre 22, il est très probable qu'il faille revacciner massivement jusqu'à peut-être 40 millions de personnes. Ce serait donc la logique. Alors il reste d'autres scientifiques qui, eux, disent avant de s'attaquer à la troisième dose, on ferait mieux de s'attaquer aux 6,7 millions de Français qui n'ont toujours pas reçu la moindre dose. Ça devrait être, disent-ils, la priorité. Bref, pour résumer, on voit bien qu'il n'y a pas encore totalement de consensus scientifique, mais qu'on s'oriente vers l'idée qu'une troisième dose est nécessaire. Et ça nous pend au nez. Emmanuel Macron prépare les esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada